bonjour à toutes et à tous je suis ravi de vous retrouver sur auto plus et de vous emmener avec moi à milan où nous avons répondu présent à l'appel de lexus pour partir à la découverte d'un tout nouveau suv urbain et c'est une année importante en 2023 pour lexus puisque avec ce nouveau venu et bien lexus tant bien conquérir s'implanter sur le marché européen et comment et bien grâce à un véhicule qui a été spécialement conçu développé pour le marché européen mais avant de faire plus ample connaissance avec notre modèle du jour je vous invite si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne d'autoplus à activer toutes les notifications et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux et sur auto plus point fr alors juste avant de faire le tour du propriétaire de ce nouveau lexus lbx laissez moi vous expliquer l'origine de son appellation trois lettres lbx pour lexus breakthrough crossover ce que l'on peut traduire en français par la volonté pour le constructeur japonais et bien de s'implanter de conquérir un nouveau marché et ça tombe bien puisqu'avec ce nouveau véhicule lexus temps innover en matière de design et de technologie le tout en respectant quelques codes esthétiques propres à la marque lexus alors maintenant qu'une fois qu'on a ça en tête et bien on va s'intéresser d'ores et déjà à ces dimensions avec 4 mètres 19 de long 1 m 82 de large et 1 m 54 de haut et bien lexus ne nous a pas menti il s'agit bien là du plus petit modèle jamais construit par lexus alors c'est vrai que de l'extérieur quand on connaît aussi les liens de filiation avec le groupe toyota difficile de ne pas voir une de yaris cross ici et c'est vrai que globalement alors reprend le coup de crayon de cette yaris cross mais il est vrai que la lexus lbx et bien affiche 5 cm de moins hauteur même si elle est plus longue d'un centimètre mais attention les liens de filiation avec la yaris cross s'arrête ici notamment quand on s'intéresse plus en détail à la partie avant on va retrouver la fameuse calandre trapezoïdale propre à lexus c'est une image de marque a été initiée dans les années 2000 même si la calandre évolue un petit peu avec presque ce fondu là dans le bouclier avant ce nid d'abeilles également et puis surtout ça vient souligner la signature lumineuse une là aussi un qui innove en matière de design avec des optiques plus fines on a aussi une barre de led ici qui viendra relier les deux optiques avant et toute cette révolution stylistique et bien ça préfigure l'avenir de lexus et les futurs modèles à venir quand on observe deux trois quarts ou même de profil le lexus lbx et bien là par contre on retrouve ces aires de suv urbain et ça se voit avec les lignes plutôt carrés de ce véhicule on a même des ailes élargies pour donner un petit peu plus cet aspect cossu même le capot est nervuré à deux endroits pour aussi lui donner davantage de caractère et tout cela est même corroboré et bien par des passages de roues des passages de roues qui contrastent qui sont de couleur noire face à notre couleur plutôt bronze et c'est aussi l'occasion et bien de parler au passage de ces jantes de 18 pouces et ces airs de suv urbain dérivés un peu de la yaris cross et bien ça s'explique pourquoi parce qu'ils partagent la même plateforme la plateforme gab mais avec quelques modifications pour coller davantage à un véhicule estampillé lexus qu'est ce que ça veut dire dans la pratique et bien c'est un centre de gravité qui est plus bas on a également des ailes élargies et puis surtout on a aussi un châssis et des suspensions qui ont été rigidifiées et pour clôturer un petit peu le tour du propriétaire et le design extérieur de ce lbx on va finir par la poupe de ce suv urbain où on va retrouver et bien une signature lumineuse en elle ses caractéristiques de la marque lexus le constructeur estime d'ailleurs que ça donne un meilleur impact visuel mais l'élément stylistique qui vraiment tranche avec ce que l'on a l'habitude de voir chez lexus et bien c'est ça la position en toute lettre de la marque lexus sur le hayon du coffre et transition tout trouvé pour vous parler du coffre justement et bien celui-ci offre 332 litres espace de rangement alors ce lexus lbx n'évolue pas qu'en matière de design pour la marque lexus il fait aussi évoluer la marque en matière de motorisation à l'image de ce nouveau groupe motopropulseur hybride comprenez par là on a ici un moteur trois cylindres 1,5 litre couplé à un moteur électrique pour une puissance totale de 136 chevaux et 185 newton mètres de couple alors clairement on n'est pas là pour de la performance l'objectif pour lexus et bien c'est l'efficience réduire au maximum les consommations de carburant et surtout très important pour la marque lexus et bien c'est un silence à l'usage un confort sonore acoustique et clairement avec cette motorisation hybride et bien c'est rendu possible et on notera au passage l'adoption d'une nouvelle batterie nmh à haut rendement pour là aussi optimiser autant que faire se peut l'autonomie en tout électrique de ce lexus lbx et à noter qu'une version quatre roues motrices est également prévu pour ce lexus lbx une version quatre roues motrices qui implique la position d'un second moteur électrique positionné sur l'essieu arrière alors lexus nous promettait un véhicule premium en tout cas c'est les dire de l'équipe design est ce qu'une fois à bord la mission est remplie pour ce lexus lbx et bien oui alors certes peut-être que les habitués de la marque lexus trouveront qu'on est un cran en dessous de ce que l'on a l'habitude d'avoir mais clairement pour un véhicule urbain de segment b et bien force est de constater que ce lexus lbx est très bien fini on a une belle qualité de finition perçue on a en plus de beaux matériaux avec du cuir des plastiques moussé on a également de beaux tissus bref tout ça est assez bien coçu en plus de ça on va profiter et bien de beaucoup d'éléments technologiques pour agrémenter et bien cet habitacle avec notamment un tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces qui distille de nombreuses informations de conduite d'ailleurs celle ci évolue en fonction du mode de conduite choisi en fonction aussi des paramétrages de la voiture et les autres éléments aussi frappant à bord de ce lexus lbx et bien c'est ça ce bel écran tactile centrale de 9,8 pouces qui est assez bien fini avec une bonne réactivité et noter en plus la compatibilité apple carplay sans fil et android auto attention en revanche et bien pour les possesseurs de smartphones android la connectivité ne se fait pas sans fil il faudra passer par une connexion filaire c'est un petit peu dommage mais sinon que vous soyez smartphone à la pomme ou android sachez que votre smartphone pourra aussi déverrouiller votre futur lexus lbx et même démarrer le véhicule si besoin alors pour le reste en matière d'habitabilité et bien le lexus lbx ne révolutionne rien mais pourtant il reste dans les standards de ce qu'on attend aujourd'hui d'un véhicule en 2023 avec beaucoup de rangement que ça soit dans les contreportes au niveau de et bien la coudoir centrale avec beaucoup de place un porte gobelets ici et on profite en parallèle et bien de connectique usb c'est pour recharger ses smartphones là encore une fois comme vous l'aurez compris rien de neuf rien de révolutionnaire mais ça le mérite d'exister c'est quand même très bien et un mot sur les places arrière puisque lexus revendique un habitacle clair vraiment lumineux avec une belle visibilité quand on est aux places avant et bien la volonté a été la même ici et ça a été rendu possible par et bien des places arrière un petit peu surélevé pour là aussi que les passagers et profitent et bien de cette belle visibilité de cet habitacle très aéré je veux dire que c'est réussi et au niveau de l'espace et bien regardez quand moi je règle le siège conducteur pour moi qui mesure 1 mètre 80 et bien je dois dire j'ai assez d'espace aussi bien des genoux on a une carte de toit qui est assez convenable on n'est pas vraiment engoncé là aussi pour un véhicule urbain c'est très bien par contre en effet comme d'habitude et bien voyager à 3 derrière ça risque d'être compliqué à 4 c'est préférable voilà pour ce tour d'horizon du lexus lbx on va terminer avec deux trois infos importantes noter que cinq niveaux de finition seront proposés pour ce lexus lbx une version d'entrée de gamme standard et ensuite quatre niveaux de finition qui représente comme le dit lexus 4 atmosphères élégant relax cool et émotion et au niveau des tarifs c'est très important et bien pour l'instant les tarifs ne sont pas encore arrêtés ne sont pas encore officiels mais lexus estime que ce prix d'entrée pour le lexus lbx tournerait aux alentours des 34000 35000 euros et en matière de livraison et bien lexus se planche sur le mois de mars 2024 pour l'arrivée en concession de cette voiture nous d'ici là évidemment on a hâte de l'essayer pour voir ce que donne cette nouvelle motorisation hybride quant à moi il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout je vous rappelle à nouveau de ne pas hésiter à vous abonner à la chaîne d'autoplus dites nous dans les commentaires d'ailleurs juste en bas de la vidéo si la vidéo vous a plu est ce que vous pensez vous aussi de ce lexus lbx quant à moi je vous dis à très bientôt ciao